Pour comprendre les infections génitales de la femme, il faut faire ce qu'on appelle un rappel anatomique sur l'appareil génital de la femme. Très important. Oui, oui. Donc, l'appareil... Plussois pas de vina avec matériel de toi. Oui, bon moi, pas un appareil génital féminin. Bon appareil génital féminin. Non, monsieur. Non, pas un appareil génital féminin avec tout. S'il vous plaît. Ça nous fait d'un bord de l'âle. C'est le job, nous a. On a avancé. C'est un appareil génital féminin avec tout. C'est en deux parties. Nous avons une partie qui est externe et une partie qui est interne. C'est bien. La partie externe, c'est ensemble des organes génitaux qu'on peut voir de l'extérieur. Et ça a propreur, les grèdes lèvres, les petites lèvres. Manoula Creole, docteur. Ok. Bon, on a encore, docteur. Les grèdes lèvres, les grèdes lèvres et les petites lèvres. Clitoris, Sanre Léa en créole. Crec. Donc, hymen, c'est le même que en filles en perdu. Vigénité. L'heure de perdre de virginité. On a également le meilleur urinaire côté pipi passé. Toutes ces personnes-là. Et nous avons gagné tout l'orifice vaginal. Tout ça a constitué appareil génital externe. Maintenant, l'appareil génital interne comprend le vagin, le col de l'utérus, l'utérus, les troncs de fallop, et également les ovaires. Donc, ça nous a mangé un vagin vagin. Non, ça nous a mangé un vulve. Ça nous a mangé un vulve. Le vagin, dans l'image que vous regardez là. Vagin, c'est ça nous a mangé qui est en bas net là. Conduit. C'est le même qui organe de la copulation. C'est le vagin. C'est le organe de la copulation. Et c'est là comme si pénétration fait. Moi, c'est grave que le moud n'aimait. Donc, rien que le couloute là. Non, le couloute là, entrez. Oui, entrez. Donc, la partie... Mais ça y est, mais ça y est. La partie rétrécie que vous voyez plus haut, c'est le col de l'utérus. Donc, ce canal qui est connecté ensemble avec le vagin, il y a le canal endocervical. Et plus haut, c'est l'utérus. C'est l'utérus. Et en dedans, l'utérus là, on va retrouver la cavité utérine. Et c'est le lieu où se fait la nidation. Donc, c'est là comme si les filles enceintes, c'est là le poté. C'est là le bébé allogé. C'est là le bébé allogé. Maintenant, l'utérus là où nous relions la créole matrice. Maintenant, de chak kote, zan kapgade ta kou kon, deux kon aparez genital fiya, nou gen le trompe de falop. Nou gen le trompe de falop. Et nan parti terminal latéral yo, de chak kote, parti ki gen kou le blanc nakria, yo se, les ovèr, c'est ou même ki produi les ovules et ki pral fusionné avec le spermatozoïde, ou ben ça oui, la fégodation et ensuite, et pas ça en géodation. Il n'y a pas un 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 géodat. Maintenant, attends-moi. Attends-moi, ça c'est un rappel anatomique pour comprendre l'infection génitale. Bien sûr, on est dans l'infection maintenant. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur l'image. Docteur Nundez, il m'a fait tout de mal. Je ne gagas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. on va diviser l'appareil génital en deux parties une partie supérieure et une partie inférieure nous devons donner deux types d'infections l'accès femme en infection génital basse ou bien infection génital ou autre mais terminant terme scientifique là c'est infection génital basse et infection génital basse maintenant infection génital basse c'est toute infection l'accès femme qui prend une vulve la partie génital externe voilà mais ça le pape là et ça me fait logiquement ou pas en dans le vagin et ça me dit infection partie externe parce que le vagin également il fait partie du appareil interne donc l'infection génital basse c'est la vulve et puis il y a un parti dans le vagin ok ok donc il y a un parti dans l'appareil génital interne de l'infection c'est l'infection génital ou autre la le menna li commence à partir du canal en dos cervicale le commence à partir du col la li prend matrice li prend trompe li prend ouver donc en fait kounia doktor yorien non souyo infeksyon sa yo ok ok parce c'est malheur madame c'est pas de mou non nadal j'ai dit je suis très bien de toi mon chéri oui c'est qu'on a parlé d'infections génitales grosses qui type d'infections pour les infections génitales basses dans un premier temps on peut retrouver ce qu'on appelle une vaginose bactérienne on peut retrouver une vaginose bactérienne et d'ailleurs les ces premières causes d'écoulement abondante et nausées abondent la caille de la plupart des cas c'est yon deséquilibre de écosystème vaginale la c'est-à-dire tout bactéri qui constitue flor vaginale la pou protéje vaginant contre les infeksyon c'est yon deséquilibre ki genye nan mouman sa donc kote ke bactéri normal ki tabou nan flor vaginale la li remplase par des autres bactéri anaerobie fakultatif ou du mens de bactéri anaerobie strict et bactéri principal nan vaginose bactérienne nan se surtout le gadnerie la vaginalis non 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 le gadnerie la vaginalis donc les a fi un a présenté avec yon ekoulement abondante avec yon odeur surtout de poisson pouri désagréable et principal un facteur ki met ton moun a riske pou développer sa c'est d'abord l'hygiène patie intime nan eration doc et yon moun ki genn l'âge lavage excessiv ki fel lavage excessiv di passionate on la vache excessive c'est si ça veut dire quoi on profite à supposer laver deux fois par jour deux fois c'est minimum deux fois en moyenne en moyenne et les pattes à supposer dépasser deux fois donc si vous n'avez pas d'argent qui nécessite que vous lavez la troisième fois vous avez besoin de laver ça bon comme on a parlé d'infection génitale dans les garçons et les femmes combien de fois on a regardé les garçons de la veille nous n'avons pas qu'il y avait une infection pas d'argent bon c'est que c'est évident pour nous développer les filles et puis les enfants voilà exactement nous tenons pour maladies d'infection génitale basse basse bien l'autre toujou bien l'autre ok bien l'autre toujou nou ge vaginose bactérienne nou ge en l'autre groupe qui rele vaginite donc si infection toute infection qui am que mounan kapab gen en vagin l'an vulvli ki etiologie a kapab différent donc li kakose soit en bactérie soit par champignon soit par yon potozoea donc yon yon groupe de yon classe d'être vivant l'élel et potozoea donc parmi yon ou bien comme comme nous gagne le trichomonas vaginaliste c'est lui nous gagne le trichomonas c'est yon potozoea donc parmi vaginé ça yon nous a le gagne et nous a le gagne les infection à candidat albicans c'est mène nous a le gagne le candidat vaginal ou bien vaginite candidat albicans c'est lui ok nous gagne l'autre vaginose bactérienne et bien nous gagne infeksyon à trichomonas vaginaliste ok ça c'est ensemble qui nous capab cité mais yon plus toujours ça c'est ensemble qui nous capab cité comme infeksyon genital basse et ensuite nous gagne et nous divaginé kounia n'a pon un petit parti tout petit nan kol la avant rentré nan kol la ou ka gagne sa wole un servisit pou fini qui salive servisit si inflammation du kol le literous si yon infeksyon gagne nan kol matrice ok sa ki kaba ba e li principal qui se capab trois trois types de bactéries non capab bien so a clamidia trachomatis non ka gagne les séries agounoui nou ka gagne mikroplasma genital yon konia lè la rapide bon doktor ki sa ouye clamidia ok clamidia se yon bactéries donc quand clamidia a li mèm nan li atake kol matrice et généralman se mèm bactéries sa oum cité nan kol la se yon men ki pral migre parvoi asandote sa vizia monte pou al koze infeksyon genital woutu ok ok donc e clamidia a kou li monte rive nan kol la li ka koze on premier dega ki pral nou pral devropi premier lien lgen avek infertilite ya dok si nan kol la dok on infeksyon a clamidia ki pa tete li kapab pouvoke sa ouye on servisite ki debouché sou an sténos du kol sa di kol matrice a vene bouché e ke lòske gen penetrasyon mësio ejaculé a l'interiour de vagin ou dok kol la bouché dok spermatozoide la pa ka monte pou la lè rancontri avek ouverio a parti ki superiore ok sa son premier bagaille dezem bagaille kan clamidia a monté nou tou nou tou monté nan infeksyon woutu kan clamidia a monté amcamidia oubine seriagono oubine mikroplasma li kapab rive nan matrice la epil bayon lot infeksyon kiweli endométrite ya endométrite tou sa toujou si de cause ki kapab koze infeksylite la ka e fame men sa ki pid wol kelka fe se le li kite matrice nan le se le kite matrice nan li monté infeksyon alrive chita nan trompe de valon nan donc piske se nan ouver lan ouver yo ki se kite ovul epi ovul yo yo men dwe kite ouver lan pou ali nan trompe lan e a pati de trompe nan trompe lan la preen konté avek spermatozoide la e la fegondasyon a fete dan le entier externe de la trompe men nan sa kava si si clamidia infekte trompe lan li kapab pouvoke sa ole on stenoz tuber donc li obstruye trompe lan li bouche trompe lan sa ki fe ke vin gon bariyer ki empêche spermatozoide la rekontre avek ovul la et dan le kou ok tout sa se ok et men nan dan le kou li tarive travesse ek fegondasyon tarive fete men nan apre fegondasyon ze a dwe subi sa wele yon migrasyon tuber pou likite trompe de falop la pou la le nan matrice la pou la l'implanter parce que c'est la liyeu de développement normal nommale 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 si le troublan obstruye trompe lan ferme men nan palgon poblem de migrasyon tuber migrasyon papaka fete il est sa et un bril en pralité nant on plan pou le développer il va l'amansi il me l'yvaton donc on yann alessar nous valer de goussesse ectopique donc yann goussesse ki pa fete en de matrice la grossesse et c'est la ta l'indanger a tout c'est la infection ka cause sa ok ok et le sa et maintenant est ce que infekson cause nabai son ikon non sa son l'autre nous avons pas question nous avons pas question c'est question oui on mette contre oui qui a fait grossesse et deux deux matrice la grossesse deux matrice la grossesse ectopique tuber donc on yann ala et un brion qui a subi des modifications toute joie passée la poate la grossi et voilà l'angente qui a conduit qui piti qui a partagé pour sa donc plus un brion a développé labral provoquer la pression sous le troupe et qu'il pourrait déboucher sous sa relé une routure tuber sa grossesse qui a péter et qui a éclaté et mon an lui même nan labral vini en consultation ou bien l'angali avec trois sincère yon retarder reg akompanyé de yon ekoulement noirat du sang enseignement noirat ok et ça ka kouzen plus le abdominal soit doate ou bien koukouche toa devan toa tablou sa yon il faut pense a grossesse ectopique tuber et c'est un urgence chirurgicale est-ce que ça ka kouzen la mort rapide vite par yon choc hypovolemique fi a perdi en pilsan a l'interieur la perdi li kamoui tou pa sa roule yon septicemi donc yon infeksyon generalize yon infeksyon globalize nan kassa doktor si yon fi ki yon se c'era dire ki yon gosses de yon matris la donc c'era dire son gosses qui pa prive nan temni gosses de yon matris gosses gosses se yon antipio donc yon ti moun ka pa devlopi nan matris men li pa forseman yon selman nan tromp on a de gosses ectopique ovarienne ok de gosses ectopique abdominal men nan toule ka yon nan sol gosses ki pa fete nan de matris ki rive a tem ki la science note se gosses ectopique intraabdominal le sa si moun nan pa ni nan de matris li pa nan trompe lan bi la tombe nan kavite abdominal nan mèm nan mèm bon infeksyon sa yon yon manifesté par sanwile yon likoure dok yon ekoulement vaginal anormal dok gen likoure fizyologik ge likoure patologik dok ge deti ekoulement kon gen nan vagyon so an 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 a periode ovulation bi en tout sa o doktar bi en tout sa o doktar bi en konsidere kom normal ou bi en apwe yon stimulation seksuel yon ti kares vagin mouye sa konsidere kom on le kore ki normal no konsidere kom on le kore ki normal dok lo konsidere kom on le kore ki normal do a foksyon di kantitel abodesli a foksyon di karakteristik li koulel ki sa li gen le sa sa pral oryante nou nou mèm kon medisin kon mam de ki type d'infeksyon bi en de ki type d'infeksyon l'odeur ou du mwens l'aspect pe vargi ok mettena doktar eske jen yon fi lave vagin ka permet di pre infeksyon ah we ok banou koman voun lave l ou kazi nou koman voun lave l ok ok vagin lave avek glo ki glo vagin lave avek glo vagin lave avek glo prop vagin lave avec glo prop et vagin yon nan lo baga anko vagin pa lave d'arriere a lave oui donc y'a riske de preuve des bactéries au niveau de l'orifice anal au niveau de l'anus et nou transporte yon nan orifice vaginal la ok yon nou fou pa pénétrer les doigts à l'intérieur du vagin pendant le lavage pendant le lavage et si desi a tout voté voilà il a guidé oui pendant le lavage 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 est-ce qu'on est docteur reprend 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 le lavage pour 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 le lavage